Le gouvernement ivoirien fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. Plusieurs actions de sensibilisation et des moyens sont déployées sur le terrain. Pour se rendre compte de l'évolution de la situation, le premier responsable de l'environnement, de la salubrité et du développement durable, en compagnie des responsables de l'Agence nationale de salubrité urbaine Amassu, visite les communes. Adjame et Abobo constituent les points de départ. Selon le ministre Alakouadou Rémi, il y a eu des avancées. Globalement, les choses s'améliorent, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire au niveau du comportement des populations, mais également aussi beaucoup à faire en termes de stratégie de collecte pour que nous puissions être plus efficaces. Le gouvernement a décidé de faire en sorte que le financement des activités de pré-collecte et de collecte des ordures ménagères soit une réalité. Donc nous espérons que d'ici quelques semaines, cette question sera donc résolue. Les autorités communales entendent renforcer les actions de sensibilisation sur le terrain en matière de salubrité. En début de tout ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire sensibiliser, amener les populations à nettoyer, travailler en harmonie, en phase avec la nature, tout ce travail se fait, mais c'est au quotidien. Mais il faut toujours continuer le travail. Nous, au niveau de la mer, nous allons faire toujours la sensibilisation pour essayer de nettoyer et continuer à faire le suivi. Plusieurs communes du district d'Abidjan seront également visitées et le ministre Alakwadioremi entend échanger avec les responsables de ces cités en vue de rendre leur environnement sain.